Tournée de show-toir pour tout le monde! Non! Non, c'est pas comme ça qu'on commence? Non, c'est pas comme ça qu'on commence. Bienvenue à H-Time! C'est pas vrai, on n'est pas saouls. Ben non, pas à tout. Pas encore, c'est ça que tu voulais faire. Tournée de show-toir. Tournée de show-toir. Pas où? Je pourrais. Oui, c'est écrit en haut de notre tête. Parfait, excellent. Et cette semaine, on a qui d'autre? Ben notre co-animateur Martin Machaud! Allô! Ben non, c'est pas vrai, je ne suis pas saouls. Ben là, je suis menteur. Ben je suis juste des têtes! Wow! Ah mon dieu, moi, mais... La loi sans doute pas est légalisée maintenant. Oui, là, Eve, elle a peur. Ben non, ben non. Et puis tantôt elle est comme, est-ce qu'on va me présenter? Est-ce qu'on va me présenter les têtes? Moi, je suis content parce que c'est la première fois que je la rencontre. Eve-Martin qui est avec vous! Salut! Salut! Notre belle Youtubers. Est-ce qu'on dit Youtubers, créateurs de contenu, parce que c'est ça? Est-ce que blogueurs? On dit Eve-Martin. Ah! Pis nos chandails faits. Mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que dès que quelqu'un parle des créateurs du web, on ne sait plus comment définir c'est quoi les routes. On ne met pas de chapeaux, hein? Ouais, c'est ça. Elle est même là. En plus, tu n'en as même pas de chapeaux en ce moment. Moi, je suis en disant si l'on fait quatre fois aujourd'hui. Ah, ben oui, c'est vrai, hein? Bon, attends! Moi, je pensais, moi, ben non, je t'habille avec des sorcières. Mais ton chandail est vraiment beau pour vrai. Honnêtement. Oui, ben oui, j'ai des sorcières aujourd'hui. Ben, ce n'est pas des sorcières, c'est des vilaines. C'est ça. Ben, je vais mettre les nu plus tard. Hey, aujourd'hui, sais-tu de quoi qu'on parle? Regarde, si tu veux des clics. Regarde, hein? Hey, le show va lever. Oui, 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 oui. Ou descendre. Ou descendre. Ou descendre. Ou juste ça, il va arrêter. Oui. Donc, cette semaine, à notre podcast complètement joyeux, où on jase de sujets insolites et qui n'ont pas de bon sens, aujourd'hui, on jase de vieux qui ont reçu de la drogue par erreur et du pape qui ne veut plus qu'on fasse de potin. Ah, ben oui. Il n'est pas content. Parce que ce n'est pas super, par contre. Il n'est pas super. Il n'est pas super. Il n'est pas super. Il n'est pas super. La Bible est partie à partir de potin. Tu ne sais pas ce que Jésus a fait autant. Tu sais, c'est vrai. C'est tellement vrai. Ben oui, c'est vrai. Les gars, ils marchent sur l'eau. Ouais, ouais, c'est ça. Ils montrent ça comme follow. Parlons de belles créations. De belles créations, oui. Ça sent bon, hein, ça? Oui. Depuis 30 points. Je te donne un truc. C'est des rouleaux et du nouveau déjeuner dedans. Puis ça, c'est ensemble. Ouais. Tu penses que c'est quoi? Peut-être des rouleaux déjeuners délicieux de chez Mike's? Ben, est-ce que tu es rapide? Oh! Avec des petites patates déjeuners puis des bines. Ouais, puis des fruits aussi. Il y a du sirop d'érable au milieu. Oh, bien. Ben là, vas-tu le manger? Non, mais on va aller voir de la boue pour ralentir. Parfait. Es-tu prêt pour notre premier sujet de la semaine? Je suis prête. Je suis prête. Bon. Alors, selon le site web ASP, il y a une erreur de livraison qui s'est faite en Australie et un couple de personnes âgées de Melbourne ont reçu par surprise, par la poste, un gros paquet rempli de drogues d'une valeur de plusieurs millions de dollars. C'était une erreur. C'était une erreur. J'ai jamais commandé ça. Qu'est-ce que c'est une erreur? Il y a le nez tout blanc. J'ai jamais commandé ça. Oui! Mais en tout cas, le colis qui avait 20 kilos de méthamphétamines, c'est ça. Je ne suis pas très droguée. C'est lul, ça. La merde. J'ai écouté Breaking Bad. Moi aussi, c'est mon seul référence. En tout cas, ils se sont fait livrer pour 7 millions de dollars US. Ils ont contacté les policiers en disant, c'est pas à nous. Les policiers étaient vraiment contents. Ils ont commencé à regarder les adresses autour parce que c'était une erreur proche. Ils avaient quand même raison parce que oui, c'était une erreur proche. Ils ont trouvé des stupéfiants aussi exactement de la même drogue de synthèse, pas trop loin de chez eux. Ils ont arrêté un gars de 30 ans. Bref, les policiers ont dit qu'on va garder les deux personnes âgées anonymes parce qu'on ne veut pas que ça vire mal. Ils ont eu 7 millions d'autres chez eux. Oui. Résident Soleil Gone Wild. 7 millions. Wow. C'est comme ça que les Résident Soleil, ils roulent. Oui, c'est ça. Wouh. Depuis, là, sur la planète, il magazine les fauteuils roulants. Ah, de la méthamphétamines. C'est ça, regarde. C'est n'importe quoi. Avec ça, je n'en ai plus besoin des fauteuils roulants. Wouhou. Wouh. Wow. 7 millions. Fait que là, ma question pour vous. Est-ce que vous avez déjà reçu par erreur quelque chose qui ne vous appartenait pas? Pas de la drogue, mais genre que tu sais… Par la poste? Par la poste. Ou on vous a donné quelque chose peut-être au restaurant. Des fois, tu sais, ça, c'est vrai. J'ai déjà donné un peu de la drogue, mais… C'est vraiment pas le fun que c'est pas autant que de la drogue. Mais quand j'étais jeune, chez mon dentiste, il y avait un autre Martin Vachon. Et c'était à l'époque, tu sais, Mouchiner 84. Fait que tu sais, on se dit, tu mets, j'ai 8 ans, la technologie, là, c'était… Ils n'ont pas demandé mon année de naissance toute. Fait qu'ils m'ont fait un nettoyage, mais moi, j'étais dû avoir un plombage. Moi, quand je suis jeune, j'ai la chienne des plombages. Je ne veux pas me faire piquer. Fait que moi, je ne dis rien, je fais comme… Ça semble, c'est cool comme plombage à date, là, tu sais. Mais j'espère juste… Ils se sont rendu compte de l'erreur après, mais j'espère juste que le petit gars, Martin Vachon, n'a pas eu un plombage, mais ils se sont rendu compte qu'il n'y avait pas de carry. Oh my God! Fait que moi, j'ai eu un nettoyage au lieu d'un plombage. Bien, ce n'est pas si peu. L'autre, c'est comme on y arrache trois canines. Oui, non, c'est ça. Ah oui, l'erreur était épouvantable. Moi, j'ai déjà reçu des souliers par La Poste. Puis là, je trouvais ça vraiment bizarre parce que je ne suis pas une grosse magasineuse, ce qu'on peut le dire. Fait que je sais vraiment ce que je reçois, là. Je ne suis pas… Puis là, c'était des souliers qui étaient beaux. Puis là, j'ai pensé que c'était mon chum. Bien oui, c'est ça. Je m'avais fait une surprise. Je trouvais ça beau parce qu'à l'habitude, c'est vous. Mais là, c'était cute. C'était peut-être pour lui. C'était peut-être pour lui aussi, je me souviens. Et je pensais que tu n'étais pas en maison. Beaux talons au moins. Du gars qui met des talons au moins. C'est effrayant. Finalement, j'ai communiqué avec la compagnie. J'ai dit, bien, tu sais, je n'ai pas reçu non seulement pas la bonne affaire, mais ce n'est pas à moi. Puis ils m'ont dit, écoutez, madame, ça va juste être trop compliqué. Et gardez-les. Ouais. Moi, les sept fois que ça m'arrive, ça, c'est des gens qui sonnent chez nous puis ils ne veulent pas sonner chez nous, ils ne sonnent pas à bonne place parce qu'il y a 182 unités dans mon building. Wow! Ça fait que tu sais, des fois, elles ne sont pas... T'habites où? Dans un château? Presque. L'ancienne usine. OK. Ça fait que tu sais, c'est gros. Puis là, ça sonne chez nous, puis... T'avais-tu ta ***? J'aimerais bien pas le dire. OK, c'est quoi la fois ce que tu disais? Tu as dit, il y a 180 étages. C'est ça. Puis des fois, les gens se pointent puis ils se mélangent dans le panneau puis là, ça sonne chez nous. Puis je suis comme, non, je ne suis pas Mélanie Trépanier, ce n'est pas moi. Mais oui, moi, Mélanie, moi, Mélanie. Tu ne reconnais pas ton ami. Il y en a qui essaient de rentrer comme ça par une fraction. Oui, aussi. J'ai déjà poigné quelqu'un qui volait des colis. Ah! Moi-même. J'ai arrêté. Impossible. Tu l'as poigné par le collier. Par le collier. J'ai jamais porté des vidanges, puis il ramassait des colis au pot. Parce que j'ai fait tout semblant de rien, tu sais. OK. Tu vas toucher des amis, tout ça. Puis oui, je cherche mon ami. Non, 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 par rapport à combien de temps. J'en ai un groupe de discussion dans mon building sur Facebook. Je vais l'avertir. SOS, venez me rejoindre. Puis là, j'ai deux voisines qui sont venues à la police cette année. Il y a deux voisines qui sont venues à la police cette année. Bam! Tu ne l'auras pas à mon côté. Oui, parce que là, tu commences à voir que tes colis n'arrivent pas. Puis tu sais, à Mélanie, ça se parle. J'ai jamais reçu mes affaires. Je voyais les noms sur les colis. Ce n'était pas du tout lé. Non, ce n'était pas… Chloé. C'est ça. Moi, juste bien honnête. Moi, j'avais compris « collier ». C'est pour ça que tantôt, j'ai fait de la jauge de… J'ai fait de la très faim par le collier. Et là, tout à fait, « OK, il volait des colis ». Là, je pourrais fermer ma gueule, faire comme si rien n'était. Non. Je vais le dire. Moi, j'avais compris « collier ». C'est un collier dans des boîtes. Moi, je faisais quand même une très bonne blague. Merci. Moi, j'ai déjà reçu… Moi, c'est inadmissible. Puis, c'est… Tu sais, dans le monde qu'on vit avec tout ce qui se passe, je commande au McDonald's, ils me donnent la mauvaise commande. Je suis un tabacouche. Je sors, je vais voir le petit jeune. Il fait sa job étudiante. Je commence à m'engueuler. Je dis « Hey, là ». Je lui crie après, ouais. Fou, il m'a arrêté. C'est pas vrai. Fais-tu l'hypourri? C'est énorme. Mais ça m'arrive tout le temps, pour vrai. Les restaurants qui commandent le tour, honnêtement, pour vrai, une fois sur deux, ils se trompent dans la commande. Puis, je me dis juste « Arrête de commander dans des restaurants comme ça ». Vous vérifiez pendant que tu es encore au drive. Complètement. Bien oui, mais souvent, en fait, une fois sur deux, mes commandes ne sais jamais ce que j'ai commandé. C'était mon move de vérifier mon drive. Oui, j'aime ça, oui. Tu parles le langage des signes, toi. Je m'installe un petit système de douanier quand je reçois ma commande, tu sais. C'est à la porte, j'attends. Non, non, qui est parfait. J'ai reçu un verre de champagne, une fois au resto parce qu'on me dit « Ah, c'est quelqu'un qui vous l'offre ». Puis là, j'étais comme « Ah, c'est cool ». Là, je commence à le boire puis après, elle a fait, elle me dit « C'est correct, mais finalement, je me suis juste trompée de fille ». Donc, j'étais comme « Ah! » Fait que… Tout le J&B était dedans. C'était pas une belle soirée. Ça, ça fait mal ou pas? Miam, 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 glou, glou, glou. Si ça fait mal, tu as quelque chose pour l'oublier. Oui, c'est ça. Il est plus lui. Il était comme « Ok, je vais faire un autre verre de champagne à l'autre fille qui est belle en arrière. Deux mois! » Mais t'as dit, mais étais-tu là? Quand t'as reçu un verre? Hé, je sais plus. Moi pis ma mémoire. Je sais plus. C'est gratuit. Hé, merci vraiment. T'es vraiment fin. Le gars, il est connu. Hé, t'es bien gentil. À moi, c'est gratuit à Jingle Bell. Vraiment, t'as bien fait. Miam, miam. Un verre de même, c'est calme. Bon. Sur mes croûts, oui. Prochain sujet. Selon l'Agence France-Presse du Vatican, le pape crée des tourmentes. Premièrement, il en a fâché plusieurs lorsqu'il a décidé de ne plus laisser les fidèles lui embrasser la bague. Je pense que vous avez vu la vidéo. Ça, c'est drôle. Il enlève sa main. Mais c'est une bonne affaire. Lui, par précision, il dit pour ne pas propager de vilains microbes entre fidèles et que la pratique d'embrasser sa babe n'était pas hygiénique. Il avait un peu raison. Lui, c'est la pratique d'embrasser le sol quand il arrive quelque part. C'est pas très non plus. Lui, il fait-tu ça? Je sais que Jean-Paul II, il le faisait. Jean-Paul II, c'était l'autre. Il y a peut-être une zone sol, pas posée. C'est sûr qu'il arrive d'avance. J'ai manqué mon suivi sur les papes. Mais c'est quand même intense. Mais t'embrasses sol. Embrasses sol, il est mort. Si tu veux embrasser sol, il faut que tu le déterres. Wow! Il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Attends, c'est qui ça? Googling. Googling. Et bref, ensuite, pourquoi il a créé une tourmente? Le pape, c'est qu'il a demandé aux coiffeurs et esthéticiennes d'éviter les potins au travail. Le pape les a invités à posséder à la tentation des potins qui peuvent blesser les autres. Le pape a passé ce message lorsqu'il s'adressait à une délégation de barbiers, coiffeurs, esthéticiennes, membres catholiques. Je trouvais ça spécifique, mais c'est parce que c'était eux qui étaient là. Là, on va lui demander de star. Oui? Ben, tu sais, quand même, il y en a qui font pire affaire. Des pape, ils ont fait pire dans la vie que lui. Arrêtez de me potiner. Mais bon, ma question. Moi, je veux savoir, aimez-vous potiner ou entendre les potins? Ah! J'adore ça. Ah oui? J'ai même fait une vidéo là-dessus hier parce qu'il y a eu un gros scandale sur YouTube entre deux YouTubers qui se sont chicanés de James Charles et Tati. OK. Il y a eu des call-out et tout ça. Tout le monde regardait ça, ce gros drama. Il perdait un million d'abonnés. Il était rendu à avoir perdu 2,2 millions d'abonnés. Regarde pas, j'ai checké. Elle, elle a gagné autant. C'est comme si il y avait eu un shift. Mais moi, je n'ai pas pu m'en empêcher d'en parler dans une vidéo. Oui. Mais aussi, pour parler dans la vidéo, je parlais de pourquoi on aime ça. Pourquoi on aime ça, les potins? C'est comme des belles-sœurs de Michel Tremblay. Tu parles la galerie. Hé! Pis toi! Pis toi! Pis Yannick! Ça fait partie de notre culture. T'as complètement raison. Ben, j'ai une question d'autre, c'est ça. Ah oui, tellement. Les revues à potins. Ça existe encore. Mais qu'est-ce que ça, toi? Ben, moi, on dit… On aime tout ça. La route, la tournée, c'est long. Fait qu'on entend des histoires. Il s'est passé quoi? Ou sur un plateau. Sur les chaises de maquillage, sur les plateaux, c'est là qu'on entend tous les potins de l'idéal. Donc, le pap a raison. Oui, oui, oui. C'est vraiment… Faut pas faire confiance aux coiffeuses ou aux maquilleuses. C'est les autres qui le savent le plus. Tantôt, je parlais à la Proffers en bas. Ben, le mec qui a dit que c'est Marthe Lachon, pas capable. Ah, pas capable. Ben, je sais. À Melody. Ben, regarde, on régle ça. Mais c'est vrai que ça marche. Tu regardes juste le succès des revues à potins. Tu sais, aujourd'hui, il n'y en a plus. Les journaux sont en train de disparaître. C'est des tablettes. Mais ce qui marche encore, c'est les revues à potins. Si tu veux partir une chaîne YouTube qui marche vite, les Drama Channel, c'est fou. En anglais surtout, mais ça monte… Tu as pogné ton 100 000 en quelques mois si tu es quelqu'un qui est assidu et qui en fait souvent. Il n'y en a pas au Québec. Je ne sais pas qu'est-ce que ça ferait. Et moi, c'est le temps. Je ne voudrais pas qu'il y en ait un. Ah oui, il n'y en a pas de… C'est quoi? Moi, je ne connais pas ça. C'est quoi, Jean, exactement? Un Drama Channel, c'est quelqu'un qui va toujours regarder ce qui se passe autour pour potiner là-dessus. Genre, là, là, ça a l'air que telle personne, elle sort avec telle personne, puis là, elle le trompe avec l'autre. Là, ils sont chicanés. J'ai les tweets ici. J'ai les reçus pour tout montrer. Le plus proche qui s'apparente de ça, je pense que c'est Maire de Laval. Vous le connaissez-vous? Oui, Maire de Laval, c'est vrai, oui. C'est vrai. Le Maire de Laval? Oui. Il devrait se concentrer sur sa ville, ce gars-là. Non, mais c'est son nom sur Instagram et sur YouTube. C'est ça. Il est vraiment bon. Mais je le trouve respectueux, lui. C'est plus un gars qui va analyser… Il a un côté philosophe, je pense, qui étudie en philosophie, d'ailleurs. Oui, ça se trouve ça. Mais je le trouve cool, puis il a tout le temps des bons points de vue. Pour moi, c'est ce qui s'apparente le plus d'un Drama Channel sans en être un. Parce qu'il n'est pas mesquin, il n'est pas méchant, tu sais. Non, c'est ça, puis en même temps, moi, ce que j'aime de ce qu'il fait, parce que des fois, on dirait qu'ici, on a de la misère des fois avec la critique, tu sais. Des fois, juste de dire comme, « Ah, bien, ça, c'était pas très… J'ai pas aimé ça. » Ou même juste me dire, « Ah, j'ai vu son show. J'ai pas trouvé ça très pertinent. » Mais non, enfin, c'est quoi? Une déteste? On a de la misère avec ça. C'est correct. C'est quelqu'un qui me dirait, « Ah, moi, j'aime pas vraiment ce que tu fais. » Bien, je vois quand même ton cadre comme de se respecter malgré ça, tu sais. Mais ici, on n'a pas ça. On n'a pas cette culture-là. C'est difficile. C'est difficile un peu. Moi, je serais curieuse de voir… Peut-être qu'un humoriste, ça passait plus. Oui, oui. Faut que ce soit… Faut que ce soit quelqu'un qui… Faut qu'il soit gentil dans ses pointes ou… Oui. Mais moi, je serais pas potin dans le sens. Je sais que j'ai l'air weird. Hé, il paraît qu'elle aime pas ça, les potins. Les potins! Mais j'en sais… T'es la reine potin. Je pense… Non, mais tu sais, les potins, tout ce qui est Hollywood, je vais trouver ça le fun, d'écouter ça parce que je suis vraiment loin d'eux, puis ça me dérange pas. Oui. Mais si… C'est peut-être parce qu'on est tous dans le milieu, on se connaît tous. Moi, là, je suis… Oui. Si tu me dis… Je suis d'accord. Attends, là. Ceux qui me connaissent le savent, j'arrête quelqu'un. Si c'est un potin positif, on va dire, je sais pas, moi… Tu sais, je sais pas, j'ai pas de potin. Le nouvel animateur de ça va être lui. Telle affaire. Mais si la suite, c'est parce que l'autre, il était pas bon, puis là, il a fait telle affaire. Là, je vais faire comme… Tu vois, tu me vois, là, je m'en vois. Oui, mais c'est parce qu'on a des relations avec beaucoup. Oui. Puis même si je ne tripe pas sur la personne, parce que tu sais, des fois, on a plus d'affinités avec un tel ou un tel, mais genre… Moi, là, j'aime pas ça si quelqu'un disait… Surtout les affaires de qui ont couché avec qui. Moi, je leur dis tout le temps, garde-le. Tu sais, moi, quelqu'un qui me dirait… Tu sais, je sais pas, moi… Est-ce qu'il est plus avec sa femme, puis là, il est arrivé de telle affaire, puis là, il est parti avec… Ah, moi, je suis comme… Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, non, 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 moi, je… Non, ah, ça… Je sais pas… Mais texte-moi-les quand même, quand ils t'en disent. C'est pas grave. C'est juste… Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit… Parler de ton système. Une fois même… Oui. Ah, c'est plate d'inviter Maude. Vraiment, là. Ah, on va pas éviter Maude, parce qu'elle va pas pottiner. J'ai un de mes amis qui aime pottiner, dans le milieu, puis il m'a dit… Ah, toi, t'es plate, tu pottines jamais, puis ça t'intéresse pas. Oui, ils me l'ont dit. Mais je dis, oui, mais je sens que sa bitch, tu sais… Genre, moi, ça me dérange pas que tel humoriste soit pas bon. Tu sais, tu peux ne pas l'aimer… Pourquoi tu me pointes en disant ça, là? Non, mais… Ah, non! C'est quoi? Non, mais c'est qui, déjà? C'est-tu marate? Tu vas jamais le dire, c'est ça. Mais c'est ça. Je comprends, puis oui, c'est peut-être pas mon humoriste préféré, ou telle affaire, mais regarde, ça marche bien, ces affaires, ça sert à rien, là. Je serais bien curieuse, pareil, de voir l'impact que ça aurait au Québec, ce que ça faisait ça. Ah, là, là. Mais en même temps, il y a pas assez de jus, je trouve. On est fin au Québec, là. Ah, oui, oui. Bon, on est fin. Tu sais, les émissions, tout le monde en parle, tu vois. Bien là, il y a une émission qui va sortir bientôt à Télé-Québec, qui est comme une émission de débat avec Isabelle Maréchal, puis je me rappelle plus de son nom. Ça va être plus crunchy? Oui, ça va vraiment être une table ronde, puis ils vont parler de sujets quand même très chauds. Ah, oui? Le premier sujet, c'est l'immigration. Je sais que Mehdi Boussaïdan est invité là-bas, puis lui, il y a été, puis il a dit, tu sais, c'est vraiment un émission de débat. Il y a du sujet aussi de Michael Jackson avec, genre, ce qu'on devrait écouter encore sa musique, malgré ses accusations, puis tout ça, fait que c'est des débats chauds, quand même. Parce que tout le monde en parle est rendu soft, là. C'est doux. C'est doux. Moi, des fois, en tout cas, surtout la politique. Ça, par exemple, si tu te lances en politique, là, moi, je veux que tu réponds à des questions. Oui. Ça, par contre, là, c'est au-delà des potets, là. Je veux que tu réponds à des... Tu sais, on a des questions, là, je veux pas que ça... Alors, c'est un plaisir de... Non, c'est pas tant un plaisir, là. Il y arrive des affaires, là. Genre, t'es nommé, t'as été élu, t'es responsable. Ouais, et voilà. C'est formidable. Alors, en parlant de questions, moi, j'ai des questions pour vous. Vous êtes prêts? Oui! Oui, c'est le jeu du oui ou non. J'ai oublié. Ouais. On a commencé par le boucher, moi, qui dis oui. Tu peux le râler. C'est bon. Tu peux le râler. Alors, je vous pose des questions. Vous répondez oui ou non, pis si vous avez une petite anecdote, coquette ou un potin. Oh, yeah! On aime ça, les potins. Bon, on va partir, machin. On va avoir des potins. On va ramasser tout. C'est parfait. Attention! Est-ce que... Est-ce que vos parents étaient sévères avec vous quand vous étiez plus jeunes? Pas du tout. Ah, oui? Il était lousse. Il était très... Épique? Allez, apprenez. Oui. Mais, quand même, des bons coachs. Plus des coachs que des gens qui ont de la discipline. J'ai-tu obligé de dire? Maman! Tout le long. Mais oui, non, on est chanceux pour ça. On se faisait dire si ça marchait pas, mais pas de la grosse discipline. Ah oui? Ils ont parti chez nous souvent. Peut-être même trop lousse. C'est cool, ça. Parce qu'on avait la maison de party dans mon quartier. C'était toi. On en avait tout le temps quelqu'un. C'était toi qui faisais les parties le vendredi soir. Regarde, regarde la personne qui était devenue. Non, finalement, c'était... Mais oui. Le monde, souvent, c'était très sévère. C'était du monde bizarre. Hé, hé! Moi, il était quand même sévère. Oui? Ben, c'est ça. Ben, il était quand même sévère. Ils ont été plus sévères que mon frère. Moi, je suis le deuxième. Mon frère, il a été vraiment drillé. Tu te couches tout à l'heure. Mon frère, il est actuaire maintenant. Il a été vraiment dans les études. C'est cool. Et moi, le deuxième, c'était un peu plus lousse. Mais ça a quand même été... Tu sais, ils ont quand même bien élevé. Mais milieu secondaire, là, ils ont comme fait... Ah! Puis là, moi aussi, j'ai été un peu plus élevé à la lousse. Mais j'ai quand même été... Tu sais, la discipline chez nous, là, c'est... Quand on parle le valeton, j'avais peur, là, tu sais. Est-ce que c'est vert, toi? Ben, là, je commence. Et là, mon enfant, il a deux ans et demi dans le Terrible 2. Fait que là, des fois, comme là, en fin de semaine, il a pris un stylo, il a dessiné sur le mur. Ma blonde, elle a comme fait... Hé, Liam, pourquoi faire ça? Moi, j'ai comme... Mon réflexe, ça a été... Ah, mais... Faudrait quand même, il... Tu sais, le dressage par la peur, là, juste un peu que ça, c'est non, qu'il comprenne. Tu sais, qu'il a un petit feeling dans son coeur. C'est pas juste pour psy! Il a fait un trou dans le mur! Ouais! Fait que je lui ai fait un trou dans la tête. Fait que... What?! Moi, je suis un peu plus colérique comme mon père, mais... Mais je trouve que c'est bon. C'est juste colérique. En tout cas, moi, honnêtement, j'ai été élevée... En tout cas, mon père était sévère, pis je sens que si je me reproduis, je vais être sévère. Ben oui! Moi, je vais t'aimer! Ah! Je vais t'aimer! Mais oh! Il va y avoir des règlements! Ah! On a perdu une guirlande! Fait que moi, oui! Oui! Moi, je vais être une vilaine maman sévère. Je vais les aimer! Oh! Je vais les aimer! Mais je vais être sévère. Parce que je veux que ça soit... Disciplinaire, plus que sévère, c'est pas la nuance, mais... Ben, il va y avoir des règles, t'essuies, t'as un avertissement, et après ça, le conséquent. Il va y avoir une bide de règles avec toi. Ouais! Mais il y a une conséquence, pis non... Conséquence? Il faut que tu sois responsable, faut que tu fasses ton sac à dos, faut que tu... La punition, genre, mettons, 20 minutes dans ta chambre? Ah! Ça serait quoi ta punition ultime de quelqu'un qui a été à un mauvais coup? Ben, ça dépend, je vais y aller avec l'âge. Ok! Il y a deux ans! Ben oui! Il y a deux ans! Ben là, tu vas aller en réflexion pendant deux minutes, là, parce que... et tu vas laver avec moi, parce que moi, je ne te rèche pas. Ah! C'est bon ça! Bravo! Tu vas aller laver avec moi. Ben, tu vas prendre le petit linge, pis tu vas faire ton possible. Mets-toi, l'ado qui est rentré en retard. Ouais! Ça, je vais m'asseoir. Ça, tu sais, là, à un moment donné, tu t'assois, tu discutes, pourquoi tu es arrivée en retard, est-ce que tu ne m'as pas dit? Regarde, je ne veux pas juste tout le temps me gueuler dessus, je veux qu'on ait une belle relation, mais aide-moi aussi, là, tu sais. Est-ce que c'est pour moi l'ado, là? Non, non, mais j'essaye de... OK, la première fois que votre enfant va rentrer, je laisse une pote. Moi, la drogue, c'est quelque chose que je ne répète pas. Il va dit, il va dire, j'ai tous un colis, je ne sais pas... Ah! C'est bon, ça? Maman, pas-tu le pote? Tellement, tellement! Ben, ma mère était sévère, mais justement, parce que je vous donne l'exemple de pote, à un moment donné, j'avais fait le pote quand j'étais jeune... Ta mère t'a dit que tu l'as acheté de ta mère? Ben, non même pas. Non, mais ma mère, elle savait, t'sais, clairement, t'sais. Et t'épi. Oui, et t'épi, mais c'est vrai. C'était le sien. Clairement, mon jeu du gars à jeun fonctionnait pas tant. Ouais. Est-ce qu'on est con? On pense que ça m'arrête pas? Ben voyons donc. J'ai déjà mis du déo sur mon manteau. J'suis rentré dans le chambre, mon père m'a regardé, il m'a fait comme... Attends, mais en manteau? Oui, oui. C'était juste pour l'odeur, mais là, je sentais, c'était atroce. C'est au moins... Mais là, elle m'a dit, ben, va te coucher, on va se parler demain. Ah, hé, c'est bon, ça? J'étais là. La majorité, elle m'a dit, t'sais, fais attention, t'sais. Ça doit être une bonne nuit, ça. Tu aurais besoin de ça pour avoir du téléphone, t'sais. Elle dit déjà que t'es frottée, puis c'est ça. Fait que non, mais elle a toujours été comme ça. Moi, m'accompagnait, en fait. T'sais, mettons, la première fois, j'étais sous aussi, et puis j'ai voulu. Ah, m'ont dit, je vais pas les accompagner. Elle me sauter de moi, t'sais, le lendemain me parlait, t'sais. Mais c'est toi, on discutait. Jamais gueulé, non, rien de ça. C'est bon, ça. Fait que maintenant, je suis un collègue, il va bien. Non, non, on parle tout. Au contraire, mais non. Fait que non, moi, je pense que ça va être comme ça avec mes kids. J'vais être très dans la discussion. Je pense que c'est important. Puis, un des problèmes, je trouve, de notre société, c'est qu'on... On garrache nos enfants des écoles, on demande à des professeurs, d'éduquer, donc, t'sais, on a ce type de job. T'as fait ta job quand t'as eu du fun avec ta femme ou ton homme, ben là, fais ta job d'éduquer un enfant. Avoir un kid, c'est... Ben oui, vraiment. Fait que non, je pense que c'est ça. Voilà. Ben d'accord. C'était mon point. Éditorial, Gaëlle. Éditorial, Gaëlle. Attention, êtes-vous du genre à étaler vos états d'âmes sur les réseaux sociaux? Hum... États d'âmes? Ouais. Ben, j'suis obligée de dire oui. T'sais, vous donnez peut-être votre opinion. Mais c'est sensé. S'il y a quelque chose qui vous pâche ou si c'est... On va faire ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas pleuré vraiment ou faire comme... Ah là, c'est... J'ai du vague booking. Pis ça va mal. Faut pas dire pourquoi. Mais j'ai donné beaucoup mon opinion. Pis parler de mes états d'âmes. Ouais, ouais. Toi? Moi, entre les deux, je vais dévoiler beaucoup de choses de ma vie privée. Genre mes enfants, des choses comme ça. Mais je suis tellement pas un gars d'opinion. Moi, je veux jamais froisser les gens dans la vie. Fait que moi, juste dire mon opinion, c'est très tough. Parce que moi, je suis tout le temps entre les deux. Ah, ça, c'est un bon point. Mais ça aussi, c'est bon, t'sais. Fait que... Je vais pas parler de ça. Pis je vais jamais dire, ah, ça file pas. Mais... Mettons, tu pleurer devant ton... Mettons, tu ouvrais ton story, pis tu te relèves. Faut vraiment que je lui parle. Elle est pour vrai ça, pis je voudrais voir ta vidéo. Non, mais je vais en... C'est tough à savoir quand est-ce que... J'ai fait... J'ai fait un vidéo pour Docteur Clown. C'est un défi de pas rire. Là, c'est des enfants qui rient. Fait que là, tu ris. Et ils switchent ça avec... Ils montrent des enfants malades après pour remercier le travail de Docteur Clown. Et là, moi, je suis un père de famille. Et là, ça a cliqué. Et tu vois dans la vidéo, ha, 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 ho, 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 ho. Et boum, les yeux pleins d'eau, ça coule. Je vais comme... Fait que ça, ça, je l'ai partagé parce que c'était aussi pour une bonne cause. Mais ouais, je vais pas... Je dévoile des affaires de ma vie personnelle, mais je suis pas... Mes états d'âme, c'est pas bon. C'est important, ça, de voir des moments où est-ce qu'on est vulnérable, où est-ce qu'on se révèle plus, tout ça. Mais il faut que ça reste vrai, tu sais. Des fois, tu vois, je trouve que les gens qui sont souvent en mode « ça va pas bien », tout ça, ça devient quasiment chercher de l'attention. C'est ça, je me l'ai dit, écoutons, tu calcules. Mais sans que ça soit calculé, je pense qu'il y a juste du monde, des fois, qui sont dans le besoin. C'est correct aussi. C'est pas tout le monde qui pète le feu. Je travaille sur mon sex tape, moi, en tout cas, ça va être vraiment du beau dévoilage. Ma grand-mère, elle serait vraiment heureuse. Je dis ça parce que, tu sais, maintenant, c'est fou. C'est arrivé certaines fois qu'il y en a qui, justement, soit qu'il y avait une crise de panique, quoi que ça. Et la première réaction, c'est quand même intéressant de regarder au niveau de l'association. Mais la première réaction, c'est de prendre ton téléphone. Tu sais, tu comprends? Il y a quelque chose, quand même, je trouve ça quand même intéressant. Je comprends quand même des gens qui font ça. C'est comme, ils sont tous seuls, puis ils ont besoin vite de trouver un sas pour évacuer. Oui, quand même. Mais moi, c'est plus, mettons, exemple, très pour l'environnement, exemple. C'est comme quand je vois des choses qui me choquent. Ça va être plus une opinion, en fait. Quand Donald Trump a été élu, elle a dit que c'est mon opinion. Tu comprends? Ou quand il y a des trucs, des fois, qui me fâchent. Oui, ça, je le dis, mais ça va être toujours en plus une opinion. Tu partages aussi beaucoup d'affaires féministes, là, tu sais, des affaires comme, des belles affaires. C'est vrai. Mais je pense que les deux, on est d'accord. On va partager des affaires. On va dire notre opinion, mais si c'est pour une portée positive, je trouve. Ou quelque chose qui va, comme, peut-être améliorer quelque chose pour un changement positif. Sinon, oui, je t'assieds. Tu vois, moi, je partage des affaires. Quel personnage d'Harry Potter es-tu? Tu sais, je ne sais plus. Mais c'est pour le bien, tu sais, l'environnement. Ah, c'est important. Alors, sur les passe-temps de Martin, hein? Ah, le lendemain, Martin. Sur les partages de princesses sur Facebook. Clairement, réponse. Quel type de princesse es-tu? Réponse. Et voilà, et voilà. C'est rendu le moment super cool de notre Minute Infernal. Oh, my God. Oh, c'est chaud, c'est chaud. J'en ai mon chandail pour ça. Alors, la Minute Infernale, bon, il est parti, on a perdu Gaël. On va dire avec les flammes, tu sais, là, c'est comme une annonce de rencontre. Là, notre monteur va capoter parce qu'il va rajouter des flammes à chaque fois que tu dis ça. Flammes, 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 flammes! Donc, si tu es sûr, si tu nous écoutes présentement sur YouTube, bien, c'est super le fun parce que tu as le droit à la Minute Infernale. Et si tu nous écoutes sur Facebook, par contre, couvre t'abonner à notre YouTube pour voir cette minute excusée qui est juste disponible là. C'est simple, dans le fond. Oui, oui, c'est super le fun. C'est tout, c'est le fun sur Facebook, mais il te manque un bout. C'est ça. Il te manque un bout. Est-ce que tu es prête pour ta Minute Infernale? Je peux-tu manger ma fraîche pour ça, là? OK, mange la fraîche. Oh! Mange la fraîche. Hé! Est-ce que j'ai mon décompte? Est-ce que c'est parti? Wouh! T'es prête, Ève? OK. Est-ce que tu es plus chip ou pop-corn? Pop-corn. OK. Ton film préféré? Spirit of the Way. Ah! Est-ce que tu es plus chocolat noir, chocolat blanc ou au lait? Au lait. Ou est-ce que toi, tu es pour ou contre le costume obligatoire secondaire? Pour. OK. À l'école, étais-tu plus la populaire, l'introvertie, la comique ou genre la studieuse? La comique. Ah! OK. Est-ce que tu crois que tu es pour ça? Oui. Dans la chanson... Il est là. Ta chanson préférée à la vie? Oh my God! Je ne sais pas. Ou une bolle que tu aimes ou pas grave. On va dire « N'importe quoi de Dépêchement ». Ah oui? OK. Oh! Est-ce que tu en manges des sushis ou c'est négure? Oui, j'en ai mangé avant hier. Oh, et ton sushis préféré? Le saumon, le sauterie de l'hierie au saumon. Ah oui! Yake. Oh! Et ton restaurant préféré quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, j'aimerais ça aller au restaurant. Oh, c'est cute! Comme tous les Québécois. Mette-là, t'as mis le mics. Oui, t'as mis le mics. Tu vas poser la question? Oh oui, on finit ça avec une film. C'est quoi ton frit préféré? Je peux le refaire à le restaurant si ça marche. C'est quoi le film qu'on t'a dit? « Spirit of the Way ». Je ne connais pas lui. « Spirit of the Way ». Ah oui! Je ne connais pas ça. Lui, il le connaît. Ah oui? Qui ont une bonne recommandation. Oui. C'était bonne la phrase. Merci. Oui, t'étais contente. Parfait. Là, tu vas t'appuyer sur les petits rouleaux de déjeuner. Ouh! C'est ce qui termine l'émission. Déjà? Oui, ça va vite. Ou-chou-chou! Alors, Herve, en bas, tu vas-tu avoir... Elle a peur. Qu'est-ce qu'il va faire, là? En bas, tout va défiler dans tes médias sociaux. Donc, où on peut te suivre? Facebook, Instagram? Sur Facebook, sur Instagram, j'ai trois comptes. Mais je cherchais Herve Martel, vous allez tous les trouver. Tellement Suelle, Topiomy, ma chaîne de bouffe. Oui. Ma chaîne Herve Martel, ma chaîne Topiomy. C'est ça. C'est-tu toutes sur le même YouTube channel, en fait? En fait, j'ai deux chaînes YouTube. Herve Martel, Topiomy. J'ai trois Instagram. Herve Martel, Topiomy, puis Tellement Suelle, qui est mon blog. Qui est aussi le titre de mon livre, qui est sorti le mois passé. Tellement Suelle. C'est très belle, la petite vide. Pour une vie encore plus belle, encore plus douce. C'est des réflexions pour vivre mieux. C'est vraiment chill. Très cool, ça. On va voir ça. Et Martin, où est-ce qu'on peut voir? C'est un peu ordinaire. Moi, j'ai juste un compte Instagram et un compte Facebook. Martin Vachon, les deux. Sinon, mon One Minute Show en tournée, martinvachon.ca. Et vous pouvez aller voir mes capsules avec mon petit garçon, Truc de papa, sur Facebook et sur YouTube. Mais t'as pas de livre. Non, j'ai pas de livre. Mais j'en ai un maison, là. On a un album de finissant, c'est vrai. Sinon, on est sur Facebook, Instagram, Spotify, iTunes, c'est ça. Et on remercie Lucas, nous aussi. Tout à fait. Pour l'équipement. Fait qu'on vous dit bye-bye. Bye-bye. Au revoir. ! Sous-titrage Société Radio-Canada